C'est un tableau qui se trouve à Chicago, ils ont vraiment une collection exceptionnelle. C'est sans doute le dernier grand tableau de cette série qu'ils consacrent au bal Montmartre III. C'est une œuvre particulièrement intéressante parce que là aussi avec une construction très forte, avec la façon dont on rentre dans l'image en suivant effectivement cette balustrade, et vous êtes vous, spectateur, présent dans la scène justement grâce à ce procédé de composition. Et puis surtout, vous pouvez apercevoir deux silhouettes qui marchent à l'arrière. La petite silhouette Bressel d'Henri de Toulouse-Lautrec, la plus grande est celle de son cousin Gabriel Tapier de Céléran, une disproportion de taille qui l'accentue très volontairement. Et puis vous avez la goulue à droite qui est en train de se recoiffer dans le miroir. Mais ce qui est très important je pense, c'est ce personnage à l'extrême droite, avec un visage qui est visiblement éclairé par le bas, par la rampe de scène. C'est un jeu que Lautrec apprécie particulièrement, celui de la lumière artificielle et la façon dont elle peut décomposer soit le visage ici, soit créer des ombres particulières. Et ce jeu sur la lumière électrique est effectivement un élément aussi important dans son œuvre. Certes, on est au moulin rouge, mais ces couleurs un peu sombres, ces verts, ces tons de terre, donnent l'impression d'une atmosphère, je ne dirais pas glauque, mais quand même un peu lourde. Toute cette ambiguïté des lieux de spectacle Montmartreux, Lautrec la restitue parfaitement à travers ses tableaux de scène de balle. On est très très loin de l'univers de Renoir, si vous voulez, quand il représente le moulin de la Galette par exemple. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Merci.